Lorsque j'étais étudiant en philosophie, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a interpellé, comme on dit aujourd'hui. C'est qu'on nous apprenait à penser, on nous apprenait la solidité des systèmes philosophiques, et aussitôt après, on nous montrait les failles des systèmes philosophiques, jusqu'à justement arriver aux Lumières. Lorsque nous en arrivions aux Lumières, on présentait la pensée et on ne nous disait rien des failles, de ce qui ne pourrait ne pas aller. Et bien ça a piqué ma curiosité, et étant mal né, comme de bien entendu, j'ai été voir si éventuellement ce silence ne cachait pas quelques arcanes. Ensuite, par le plus grand des hasards, j'ai découvert le Code Noir. Et bien entendu, dès que j'ai publié le Code Noir, il m'a semblé que la question des réparations se posait immédiatement. Elle se posait juridiquement, elle se posait historiquement, elle comportait des problèmes politiques évidents, mais ne pas la traiter, ne pas l'aborder par le corps, ça me semblait assez scandaleux. Et donc, je suis resté sur cette ligne-là. En 1987, le philosophe Louis Salamon-Lens met en lumière le Code Noir, texte législatif écrit par Colbert, 17e siècle, visant à régler le rapport entre maître et esclave. Ce droit est incontestable. Et parce que la continuité des États n'est pas une babiole rhétorique, mais une donnée philosophique et historique générante du droit, les citoyens d'aujourd'hui avons incontestablement le droit d'exiger des États qu'ils revisitent leurs histoires et qu'ils fassent un manque d'honorable, quel qu'en soit l'écu. De toute façon, s'inscrit dans le droit français, dans la législation française, un arsenal juridique, législatif, normatif nouveau, qui pose très clairement le fait, la qualification de ce crime contre l'humanité. Le Code Noir dit quoi ? La loi le veut. Nous avons affaire à un esclavage qui est régi, voulu, porté, documenté, rétribué, grassement financé par l'État. C'est un État qui veut que... ... ... L'institution judiciaire française rejette nos demandes de réparation. Elle pose en fait un acte purement raciste, un acte qui dit que nous ne sommes pas des êtres humains parce que nous n'avons pas le droit à la réparation. C'est ce qu'avait dit le tribunal déjà en 2014. Nous attendons qu'il le répète encore un peu pour voir que l'institution judiciaire française ne rend pas la justice, qu'elle ne rend absolument pas la justice parce que nous, les descendants d'Africains, nous avons droit à la réparation en tant qu'être humain. Et quand on nous refuse ce droit, eh bien je dis que ce sont des actes posés qui sont racistes. qu'est-ce que ce est que tu veux ? Sous-titrage C'est parti.